S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas contredire à propos de cette saison, des délits ultra performants C'est que c'est de très loin une saison qui a été extrêmement peu riche en termes de contenu Seulement 4 voitures au niveau de la saison, pas de décoration du stade, pas de décoration de la map Ni de car pack à l'horizon, seulement 4 voitures pour cette saison Mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est la prochaine saison à venir Celle des horizons cachés, où là en revanche ça va être une saison je pense juste masterclass L'une des plus grosses saisons qu'on va avoir sur FH5 pour cette année On va donc faire un tour global sur ce qu'on sait à propos de cette saison Mais surtout des prédictions par rapport aux véhicules qui vont arriver Car là aussi il y a pas mal de choses à voir Ah oui d'ailleurs quand je fais le montage de cette vidéo Je viens tout juste d'avoir les informations concernant la prochaine saison L'image mais surtout la date officielle du Forza Mansley viennent de sortir On a donc les premières images sur le nouveau labyrinthe Et on aura également droit au Forza Mansley le vendredi 6 septembre 2024 La voiture qui est présente sur l'image en revanche n'est pas nouvelle sur le jeu C'est la KTM XBO GT4 Il faudra donc attendre vendredi avant d'avoir les véhicules plus en détail Alors commençons dans un premier temps avec les informations officielles On passera après et je vous le dirai quand on sera dans les prédictions Là pour l'instant c'est ce qui est officiel par rapport à cette saison des Horizons Cachés Elle arrive le 12 septembre 2024 Donc d'ici vraiment très peu de temps On aura des ajouts dont on a l'habitude de voir Comme par exemple des nouveaux vêtements, des nouvelles voitures Des nouveaux badges, des nouvelles distinctions etc Ça on est vraiment au courant Mais pour ce qui est du reste avec la décoration du stade qui va être exclusive Mais surtout le nouveau mode de jeu En plus des nouvelles voitures qui vont être vraiment sympas On va faire un petit tour avec tout ça Commençons d'abord par ce qui est totalement officiel On va dans un premier temps aborder le nouveau mode de jeu Parce qu'on a des gameplays, on a des images On a toutes les informations par rapport à ce mode de jeu Pour ceux qui veulent tout savoir par rapport à celui-ci J'en ai fait une vidéo dédiée Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir Mais pour résumer il y aura donc des gens qui vont devoir se cacher D'autres qui vont devoir chercher les gens qui se cachent C'est le principe d'un cache-cache Le but sera donc de remporter la partie soit en trouvant les personnes qui se cachent Soit pour les cacher d'arriver jusqu'à la zone finale Et enfin gagner la partie Un mode de jeu qui va arriver donc lors de cette saison A partir du 12 septembre On aura le droit à ça Et aussi au petit partenariat qui est annoncé lors de la Gamescom A présent si on s'intéresse au niveau de la nouvelle décoration du stade C'est le dédale du stade Autrement dit un labyrinthe On voit bien sur le petit sneak peek sur l'image en tout cas du stade Que c'est bel et bien un labyrinthe En plus comme l'indique le titre de cette saison Les horizons cachés Ça va donc à merveille avec cette décoration du stade J'espère qu'elle va être très sympa, bien faite et fun à faire Allez maintenant qu'on a vu tout ce qui était officiel côté développeur Maintenant passons à tout ce qui est les prédictions Les choses qu'on aimerait voir Ou en tout cas ce qui est le plus possible d'arriver C'est parti Alors avant qu'on s'intéresse au modèle en particulier Qu'on pourrait voir lors de cette saison La première chose c'est certainement que cette saison va être une énorme saison Pour la simple et bonne raison que déjà c'est l'arrivée d'un nouveau mode de jeu On aura un nouveau partenariat De plus on était sur une saison comme j'ai dit au tout début Qui était vraiment vraiment légère en termes de contenu Par rapport à la saison des délits ultra performants On se souvient seulement 4 nouvelles voitures Dont 2 Ford avec la Fiesta et la Focus Qui se ressemblent quand même pas mal Pas de carpack, pas de voiture à 80 points Pas de décoration au niveau du stade On avait quasiment rien à se mettre sous la dent C'est une saison de transition avant l'arrivée de la prochaine Qui annonce donc le nouveau mode de jeu etc Je pense qu'on aura aussi du coup plus de véhicules lors de cette saison Au minimum 5 pour la saison Et je partirais même plutôt sur 8 ou même plus Et ouais ça paraît logique On va vouloir marquer le coup côté Forza Avec une grosse grosse mise à jour Surtout que ce mode de jeu a été dévoilé au grand public A la Gamescom L'un des salons les plus importants du jeu vidéo au niveau mondial Il faut absolument pas se louper sur cette saison Sur le mode de jeu et tout ce qui va arriver en même temps Je verrais d'ailleurs très très bien un carpack arriver avec cette saison Quoi de mieux qu'un nouveau mode de jeu Pour annoncer en même temps un carpack banger Pourquoi pas même à 10 ou 15 euros Peut-être on sait jamais Je vois vraiment très très large pour cette saison Je pense qu'elle va être la plus grosse de cette année En tout cas je l'espère fortement Sinon on va être très déçus A présent allons faire un petit tour du côté de GT Planet C'est un forum où se passent énormément de choses Notamment tous les leaks, les informations Tout ce qui se passe au niveau de Forza Tout ce qui fuite au niveau des données C'est ici que ça se passe Avec plein de gens qui vont fouiller dans les fichiers du jeu Là pour le coup c'est pas des choses trouvées dans les fichiers de FH5 C'est uniquement des prédictions par des gens Qui font souvent des belles prédictions d'ailleurs Donc on va s'y intéresser Je le précise quand même Mais vu que ce sont des prédictions Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver Ça pourrait très bien être le cas Mais je tiens à rappeler tout de même Que tous ces véhicules là ne vont pas forcément arriver S'ils ne sont pas annoncés Il ne faudra pas m'en vouloir C'est uniquement des prédictions Des voitures en lien avec les horizons cachés Ça peut être énormément de choses à la fois Ça pourrait très bien être la catégorie des sleepers Donc des sleepers c'est en gros Des voitures qui vont ressembler à des voitures classiques Voir même moches parfois Mais qui vont cacher des moteurs à plus de 1000 chevaux Bref une voiture dont tu t'attends rien Mais qui peut littéralement battre n'importe quelle voiture En drague, en accélération Et tout ce qui va avec Des voitures donc qui impressionnent fortement Donc ce qui est du thème de cette saison Avec des horizons cachés Un thème un petit peu caché Ça pourrait très bien aller Mais on pourrait tout à fait voir N'importe quel type de voiture Des voitures parmi les plus demandées par la commu Des catégories de off-road Même pourquoi pas des trucs bien plus importants Comme des monster trucks etc Ça pourrait être tout et n'importe quoi pour cette saison Le plus probable je pense C'est plutôt des sleepers qu'il faudrait noter Commençons par les prédictions Faites par notre cher ami de chez GT Planet La première voiture à 80 points Ça serait la BMW M5 Compétition Le modèle de 2020 Et c'est vrai que c'est le seul modèle Des BMW M Compétition Qui n'est pas encore présent On a la M3 La M4 La M8 Mais on a pas encore la M5 Qui n'est pas franchement ma voiture préférée J'avoue qu'au niveau du look Je préfère largement une M3 Une M4 Ou même la M8 La M5 de look Me fait vraiment pas rêver personnellement Même si elle est pas horrible évidemment Forza depuis quelques temps Aime beaucoup rajouter des BMW Notamment les compétitions Et donc ça pourrait très très bien arriver Lors de cette saison Avec pourquoi pas Un petit kit de carrosserie Comme c'est le cas sur la M3 Et la M4 J'avoue que franchement Une petite M5 Compétition 2020 Je valide à 100% On est sur la première semaine La saison de l'été Et pour ce qui est la prédiction Ce serait la Lamborghini Huracan Sterato de 2023 Donc c'est une grosse hypercar Mais en mode tout terrain L'hypercar tout terrain De chez Lamborghini Qui est vraiment sympa Alors je pense que là C'est vraiment on aime ou on aime pas C'est très particulier En termes de look En termes de création De design C'est vraiment extrêmement particulier Donc libre à vous d'aimer ou non D'ailleurs dites moi en commentaire Ce que vous pensez de la voiture Mais il est vrai que dans la dernière mise à jour On n'a pas eu d'hypercar En même temps c'est logique C'était pas du tout le thème de cette saison Mais Forza aime bien mettre Une grosse hypercar par saison Histoire de faire bien plaisir A la communauté Qui sûrement en réclame pas mal Surtout que récemment Entre la Countach Ou même la Ultimae Forza nous régale pas mal Au niveau des Lamborghini Pourquoi pas même rajouter un jour La Revolto Ça pourrait faire partie Des véhicules selon moi Qui vont arriver très très proches En termes de Lamborghini Et d'hypercar On enchaîne directement avec la prochaine saison C'est celle de l'automne Et la personne verrait bien Une Ford Mustang Mach-E Rally de 2024 Alors oui C'est vraiment pas le véhicule Qui fait rêver beaucoup de personnes Je pense que c'est d'ailleurs L'un des véhicules les moins appréciés Du fait que ce soit Une Mustang totalement électrique Avec un design vraiment très particulier Encore une fois Mais c'est vrai que Forza Rajoute très souvent Des voitures électriques Au niveau des saisons Ça pourrait donc faire Le quota de voitures électriques Pour cette saison D'autant plus que sur toutes les voitures EV Qu'on a eu depuis les derniers mois Il y en a aucune Qui était en tout terrain Le dernier en date C'est peut-être le Hummer EV De mémoire Vous me corrigerez Si jamais c'est pas le cas Mais je pense que ça remonte A très longtemps Le dernier tout terrain 100% électrique Donc à vrai dire Pourquoi pas voir ça arriver En plus de ça On l'a vu La Mustang Mach-E normal Est déjà sur FH5 On peut la débloquer Avec l'histoire de drift Et surtout En plus d'être l'un des véhicules Les moins appréciés du jeu Bah c'est vrai Qu'il y a quand même Une grosse majorité de gens Qui l'aiment C'est un peu comme Tesla C'est très souvent décrié Par beaucoup de joueurs Mais à l'inverse C'est une grosse commu silencieuse Qui aime beaucoup Également ce style de voiture Moi perso Ça me gênerait pas plus que ça Même si je suis pas très fan De la voiture Ça pourrait être sympa A tester en rallye Bien plus qu'en drift On passe maintenant A la saison de l'hiver Et on verrait bien La Hyundai Elantra N Depuis quelques temps Forza rajoute Beaucoup de voitures Coréennes De voitures asiatiques Et Hyundai en fait partie La Elantra N Est une super voiture Je la trouve vraiment Très sympa en plus de ça Moi personnellement Je ne vois aucun inconvénient Pour l'arrivée de cette voiture là C'est même selon moi Une très bonne prédiction Je pense qu'à terme On la verra assez vite Sur FH5 D'ici quelques saisons Au grand maximum Et pour terminer Avec une voiture A l'ancienne Une voiture JDM de rallye La Mitsubishi Lanceur Evolution 3 De 95 Pour la saison du printemps Je pense pas que ce soit Une mauvaise idée Moi perso Je suis très peu fan De ce genre de voiture Mais c'est vrai Qu'une nouvelle Mitsubishi Ça pourrait faire plaisir Il y en a pas très souvent Sur le jeu Et souvent elles sont assez bonnes D'ailleurs sur les courses Donc à vrai dire Pourquoi pas Ça pourrait être très sympa Avec un petit kit rallye Aménagé Ça pourrait être très très cool Donc moi je valide à 100% Ce dernier choix Et faites moi savoir Ce que vous en pensez Voici donc les 5 voitures En prédiction Pour cette saison Bon je pense qu'on a fait Un tour vraiment sympa Par rapport à cette saison Des horizons cachés Faites moi savoir Votre avis en commentaire Par rapport aux prédictions Par rapport à la saison En elle même Le mode de jeu Le labyrinthe Tout ce qu'on a pu aborder Petit rappel De fin de vidéo Si jamais celle-ci vous a plu N'hésitez surtout pas A vous abonner Et à liker C'est le meilleur moyen De me soutenir Et c'est totalement gratuit Pour ceux qui voudraient Me rejoindre sur différents réseaux N'hésitez pas également A regarder la description Allez sur ce Je vais pouvoir vous laisser là-dessus Passez une bonne journée Bonne rentrée à tous Et à plus tout le monde